salut tout le monde donc j'espère que vous allez bien malgré la situation actuelle donc que vous prenez soin de vous et que vous prenez ce moment surtout pour relanchir un tupéjpo et pour être un peu plus à l'écoute de votre corps de vous de tout ce qui se passe à l'intérieur pour laisser un peu cette panique de l'extérieur à l'extérieur donc je vous propose un petit pratique je pense que ça sera un peu près à une heure j'ai pas encore chronométré pour tout dire donc on va découvrir ça ensemble donc c'est un test je m'excuse voilà pour la qualité de vidéo si c'est pas parfait donc je vous invite à venir vous installer si vous avez des petits blocs la maison par hasard amener avec vous si vous ne l'avez pas c'est pas grave vous allez réussir à faire sans aucun souci venez trouver un scie confortable avec les jaunes croisés avec un dos bien droit placez les mains sur les genoux et commencez tout simplement pour dérouler les épaules vers l'arrière les yeux fermés prenez un moment pour sentir votre souffle pour amener votre conscience vers l'intérieur commencez à sentir votre respiration et à fermer tous les fenêtres vers le monde extérieur ramenez votre conscience vers vous vers votre corps tout simplement en sentant chaque inspiration et chaque expiration par l'aîné de manière profonde et consciente quand il y a l'instant de sentir le moment présent il est à l'anchir de profiter tout ce qui se passe en ces moments en ces paris scolaires pour prendre plus de temps vous prenez temps de lire, de partager, d'écouter vous prenez temps peut-être de lire cet bouquin qui vous attend depuis aussi longtemps prenez temps de pratiquer un peu plus de yoga peut-être d'émerger mieux, de cuisiner d'avoir de temps pour vous ramenez la conscience à votre respiration et donnez la même importance à chaque nouvelle inspiration et à chaque nouvelle expiration essayez de ramener cette même conscience dans votre vie quotidienne à l'extérieur de votre pratique et donnez la même importance à chaque activité que vous faites en ces moments la même importance pour la vaisselle que pour un visu d'amour ça c'est aussi du yoga c'est ramener notre conscience à chaque activité qu'on fait et vraiment être 100% présent sur chaque activité je vous invite donc de laisser les quotidiens à l'extérieur et être 100% présent là sur votre tapis comme si vous étiez ensemble dans le studio travaillez quelques séries de respiration complète et profonde en sentant les mouvements naturels de votre ventre à chaque inspiration et à chaque expiration sentez cette vague qui vient de bas vers le haut à chaque inspiration et de haut vers le bas à chaque expiration prenez le temps de ralentir et d'équilibrer chaque inspiration et chaque expiration faites quelques séries en plus en restant tout simplement connecté à votre souffle sans vous demander qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui sans commencer à essayer avec votre tête d'anticiper restez présent restez là en gardant votre conscience vers l'intérieur et les yeux fermés si vous connaissez la technique on va travailler sur Kapalabachi donc on va inspirer de manière profonde par le nez et expirer d'un seul fois pour éliminer tout qui va plus rester bloqué dans la narine c'est une excellente technique pour travailler dans des moments comme ça ça va vous aider à renforcer un tout petit peu les défenses et éliminer tout celui qui ne devait pas être au niveau du nez si vous avez un mouchoir à la maison prenez-le, c'est le moment on inspire de manière profonde on expire d'un seul fois pour que l'outre... et la deuxième fois 2, 3, 1, 2 10, 1, 2, 2, 3 et la deuxième fois Arrêtez deux semaines, la première série, inspirez pour remplacer les poumons et bloquez avec l'air. Bloquez avec l'air, en gardant la poitrine bien ouverte, respire avec l'air le maximum de temps possible. Bloquez, bloquez, bloquez avec l'air. Et quand il faut expirer, laissez tout l'air partir, rentrez le menton contre la poitrine, rentrez bien le ventre, activez les périnées, mourez la bande à engager et bloquez et restez sans air le maximum de temps que soit possible. Essayez d'aller aujourd'hui un peu plus de limite que vous pensez que votre corps y a pour la rétention sans air. Souvent, la rétention sans air a beaucoup à voir avec nos peurs. Donc, essayez de pousser un tout petit peu, de ne pas dépasser cette peur de rester sans air. Quand il faut inspirer, relâchez les contractions tout d'abord pour inspirer après. Et on va faire une deuxième série, la même chose. Vous pouvez placer votre main sur votre abdo si vous voulez sentir les mouvements de votre ventre. On inspire. Continuez quelques séries en plus. À chaque inspiration de votre gonfle, à chaque expiration, il rentre d'un seul fois et vous exposez l'air d'un seul fois très très fort par les nez. Continuez quelques séries en plus. Et arrêtez doucement. Inspirez pour remplir moitié d'air les poumons. Bloquez avec l'air. Restez, restez avec l'air. Pareil qu'on a fait tout à l'heure. Essayez de rester un peu plus longtemps de ce que vous imaginez que vous pouvez. Essayez de pousser cette rétention avec l'air un peu plus longue que d'habitude. Sentez l'effet de hyperoxygénation proportioné par l'exercice, par notre cap à la base. Et quand il faut expirer, expirer d'un seul fois. Rentrez encore une fois, le menton contre la poitrine. Rentrez bien le ventre. Activez les périnées. Bloquez et restez sans air le maximum de temps possible. Quand il faut inspirer, relâchez les contractions pour inspirer doucement. Libérez vos jambes devant vous. Bougez vos pieds. On va passer les jambes vers l'arrière. On va venir s'installer sur nos talons. On va travailler notre Lion Breath, notre Sinhasana, la respiration du lion. Donc c'est une technique qui va débloquer, pas mal de déblocages au niveau de la gorge. Donc c'est normal si vous toussez un tout petit peu après, ne vous inquiétez pas. Ça va vraiment venir nettoyer en profondeur notre gorge. C'est aussi un criar, donc c'est une technique de purification dans le yoga. Donc si vous ne l'avez jamais fait, ça va être un peu drôle la première fois. Donc essayez de les faire. Cinq personnes vous regardent. Comme ça, vous pouvez vraiment les faire à fond. Donc on va inspirer par le nez de manière profonde. Et on va expirer. On va sortir la langue au maximum. Et notre garde va venir se placer sur les bouts de nez. Donc on va placer les mains sur les cuisses pour nous aider. On inspire. On expire. Quand il faut inspirer, rentrer la langue de ce main, retrouver une position neutre. Très important sur cette technique, sortir de la langue. On va referrer à un deuxième fois, on inspire. Dues mains, inspire. Un troisième fois, on inspire. Entre la langue, deux mains. Venez vous asseoir sur les talons. Prenez un instant tout simplement pour assimiler les prêts à la main, les techniques qu'on vient de faire. Et doucement, venez vous installer sur votre tapis à quatre pattes, en plaçant les mains bien en bas de vos épaules. Gardez les doigts des mains bien ouverts. Donc regardez vers vos mains. Décalez bien les doigts des mains un de l'autre. Pressez très fort avec la base de votre index et la base de votre pouce au sol. Gardez les genoux, décalez la base de votre index et les après-ponger en contact avec le sol. Commencez tout simplement pour articuler un peu votre colonne. Donc inspirez, ouvrez votre poitrine en regardant vers le haut. Et expirez. Commencez par le bas du dos. Arrongez ces vertèbres après vertèbres. Pressez avec les mains contre le sol. Arrongez au max votre dos. Inspirez pour ouvrir votre poitrine, vertèbres après vertèbres. Articulez doucement et regardez vers l'avant et vers le haut. Et expirez. Commencez par le bas du dos. Rentrez vertèbres après vertèbres. Arrongez le dos au maximum. Pressez avec le main et montez le derrière. Et expirez pour ouvrir votre poitrine, vertèbres après vertèbres. Expirez. Arrongez les dos doucement. Pressez avec le main contre le sol. Arrongez le max votre dos. Inspirez pour ouvrir votre poitrine encore une fois. Expirez. Glissez les cordes vers l'arrière-position de l'enfer. Inspirez pour glisser les cordes vers l'avant. Ouvrez votre poitrine. Expirez. Glissez vers l'arrière. Inspirez. Glissez vers l'avant. Trois fois. Expirez. Pilez vos coudes. Doucement et remplacez le menton et poitrine au sol pour acheter un gas. Approchez les coudes derrière les dos. Approchez les omoplates. Gardez les doigts des pieds. Pointez en contact avec le sol. Prenez une inspiration profonde. Et de ce moment à l'expiration, poussez avec vos mains pour arrondir votre dos. Et venir placer votre pelvis en contact avec le sol. Pressez avec les dos de vos pieds au sol. Surtout avec les petits doigts. Inspirez pour ouvrir votre poitrine, ouvrir votre cœur. Levez peut-être les goûts des doigts des mains au sol. Gardez les coudes très proches de l'autre. Et les mains alignées à vos coudes. On inspire. Les mains de rentrer. Et expirez. Glissez vers le sol. Doucement. Utilisez vos mains pour glisser votre corps vers l'arrière. En passant par la position de l'enfant. Inspirez pour arrondir vers l'avant. Et expirez pour revenir dans votre choc de tomba. Pressez très fort avec vos mains contre les sols. Et gardez les genoux légèrement pliés. Et envoyez la fin du coccyx vers le plafond. Et essayez d'aligner vos oreilles avec vos bras. Continuez à presser avec la base de votre index, la base de votre pouce au sol. Cherchez à avoir un dos très très long. Inspire. Expirez d'un seul fois. Encore une fois. Inspirez de manière profonde par les nez. Expirez d'un seul fois par la bouche. Laissez sortir toute l'attention, tout le stress. Inspirez pour lever votre jambe droite vers l'essai. Laissez sortir toute l'attention avec vos pieds gauches contre le sol. Gardez votre pied flèche. Et le gros sorcaille, tentez vers l'essai. Et inspirez. Et expirez doucement. Arrondissez votre dos. Et venez placez votre pied droite lentement entre vos mains. Touchez votre genou gauche au sol. Inspirez pour lever le bras à l'essai. Magnétisez votre pied droite vers votre pied gauche. Regardez vers vos mains. Inspirez et ouvrez votre poitrine doucement. Sentez votre souffle. Inspirez pour tirer encore un peu plus. Expirez et placez-vous non seul. Lévez le genou derrière le sol. Inspirez et expirez-vous directement dans votre chien tête en bas. Pressez très fort avec vos deux mains. Ouvrez le sol et votre pied droite. Et l'intimulez-vous votre pied gauche vers l'essai. Lévez très très haut votre jambe gauche envers de votre pied flex. Comptez vers le sol et l'inspire. Expirez et avancez les dos. Et lentement, venez placez votre pied gauche devant. Entre vos mains. Touchez votre genou droite au sol. Magnétisez un pied vers l'autre. Retroversez le bassin. Inspirez pour lever les bras vers le sol. Regardez vers vos mains. Et tirez-vous. Lévez placez votre choc de terre. Montrez sol avec votre pied gauche contre le sol. Inspirez. Expirez et venez placez vos doux mains au sol. Lévez les genoux derrière du sol. Et lentement, revenez dans votre choc de terre en bas. Gardez vos mains qui pressent très fort contre le sol. Montez très haut sur la peau du pied en inspirant. Expirez sur terre vers l'avant du tapis. Ouvrez votre poitrine et inspire. Et relâchez vers le bas en expirant. Poussez votre dos contre les couilles. Pressez très fort avec vos pieds contre le sol. Utilisez cette énergie pour lever les bras vers l'essai. Ça va soutire, amener les mains devant le poitrine et fermez les yeux. Priez un instant pour prendre conscience de vos pieds, de votre entrage, de votre instabilité. Pour sentir vos pieds en contact avec le sol. Pour sentir cette énergie de la tête qui est toujours là pour vous soutenir. Cette instabilité qui habite déjà à l'intérieur de vous. Priez un moment avec votre cœur ouvert pour poser votre intention pour s'être prêchée. Peut-être, aujourd'hui, comme une tension. Acceptez et embrassez votre cœur. Inspirez pour lever les bras vers l'essai. Regardez vers vos mains. Et expirez, plongez vers le sol. Vous voyez ? Amenez chaque côté de votre pied. Ouvrez votre poitrine et inspire. Relâchez vers les bras en expirant. Faites un grand pas avec votre pied de bas. Puis, votre pied gauche au fond du tapis, venez vous installer dans votre couche. Touchez les genoux au sol pour votre première fois. Ou pas. Et transférez le poids du corps vers l'avant pour votre vignée à ça, lentement. Et venez déposer votre corps un cher au sol, lentement. Pointez vos pieds derrière vous. Et pressez avec les dos de vos pieds au sol. Inspirez pour ouvrir votre cœur en avant. Glissez vraiment derrière vous. Et tournez le fondement vers le sol. Tirez très, très fort le dos de vos pieds vers l'arrière. Sommez le train vers l'arrière. On inspire. Et expirez. Venez déposer vos mains au sol. Glissez votre corps vers l'arrière. En passant vers la position de l'enfant. Inspirez pour arrangir les corps vers l'arrière. Et expirez pour revenir dans votre choc de tonneau. Laissez très fort avec les mains contre les sols. Et venez placer votre pied droit très loin entre vos mains. Laissez votre pied gauche à l'arrière du tapis. Inspirez pour ouvrir votre cœur. Relâchez vers les bas. Et expirez. Pressez très fort avec vos pieds. Inspirez pour lever les bras vers les sols. Et expirez sans assoucher. Pressez avec vos pieds. Inspirez pour lever les bras. Ouvrez légèrement votre poitrine. Gardez votre poitrine. Et expirez pour gérer le sol. Gardez les doigts. Et expirez pour ouvrir la poitrine. Et gardez les mentons à l'entrée. On expire. On relâche vers les bas. Faites un grand pas avec votre pied gauche au fond du tapis. Puis votre pied droite. On est dans la planche. Tirez le sommet du crêne vers l'avant. Et le talon vers l'arrière. On inspire. Et expirez. Grissez les crocs à 45. Genou au sol si besoin. Chantez ton haut. On inspire. Poussez avec vos mains. Expirez. Chantez ton bas. Retendez renta avec votre pied gauche. Venha placer votre pied gauche devant le pied du main. Puis votre pied droite. Inspirez pour ouvrir votre cœur et votre poitrine. Relaxez les bras. On expire. Expire. Priez vos genoux. Envoyez votre radeau connecté à vos cuisses. Inspirez pour lever le bras à l'arrière. Venha dans un chaise. Ouvrez votre poitrine. Enseignez les cachets aux oreilles avec le bras. Pivotez le petit doant d'arrivée au interior. Regardez le bras de main si c'est accessible. Inspirez pour transférer le bras du corps encore plus dans le talon. Expirez. Glissez les mains vers l'arrière. Préparez le bras. Inspirez pour lever les bras à l'arrière. Levez les talons du sol et doucement. Venez vous asseoir sur vos talons. Continuez à tirer les bras vers l'arrière. Gagnez d'espace entre chaque vertèbre. Prouvez votre instabilité en inspire. Expirez. Lentement, vous allez trouver un assis au sol. Ou pas. Ouvrez votre cœur. Tournez les pommes de main vers le plafond. Levez vos pieds du sol. Inspirez pour trouver plus d'estabilité. Et peut-être de la expiration. Pouvez vos jambes devant vous pour votre avance. Trouvez votre instabilité. Continuez à inspirer et à expirer par le nez. Ou repose votre poitrine. Et respirez pour toi. Expirez. Expirez. Passez le pieds au sol. Et peut-être de l'arrière avec votre corps. Utilisez vos mains si besoin pour revenir dans votre chaise. Glissez les bras vers l'avant. Inspirez pour ouvrir. Et expirez. Passez très fort avec votre pied gauche. Et levez votre genou de droite vers la poitrine. Lévez le genou très, très haut vers vous. Inspirez. Expirez. Tendez la jambe droite devant vous. Peut-être. Et ouvrez vos bras. Vous pouvez garder le genou de pied, si vous voulez. Ou vous pouvez l'étendre. Passez très fort les talons vers l'avant. Inspirez. Et expirez doucement. Passez la jambe vers l'arrière. Utilisez vos bras pour vous guider. Venez glisser les bras derrière vous au long du corps. Tenez très, très fort les sommets du crâne vers l'avant. Poussez votre talon droite vers le fond de votre salle. Inspirez. Et expirez lentement. Venez déposer votre pied droite tout au fond du tapis. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Expirez. Pliez vos bras. Ouvrez votre contenu. Sentez votre expirer son. Ouvrez encore un peu plus. Inspirez. Expirez. Comme si vous vouliez faire un talon à quelqu'un. Glisser le bras vers l'avant. Et tirez le bras vers l'avant. Expirez. Ouvrez votre poitrine. Inspirez. Inspirez une deuxième fois. Revenez le bras vers l'avant. Gardez votre talon gauche qui presse contre le sol. Et le talon droite vers l'arrière. Expirez. Ouvrez votre poitrine. Ouvrez vos bras. Ouvrez votre poitrine. Ouvrez votre souffle. Enchaînez dans la même direction. Inspirez. Expirez. Arrincez les dos. Amenez la tête connectée au genou. Tout le poitrine du corps vers l'avant. Actuez votre dos. Inspirez pour lever la jambe vers l'arrière. Glissez. Montez très, très loin. Expirez. Ramenez la tête connectée au genou. Deuxième fois. Tout le poitrine du corps vers l'avant. Et venez de poser votre pied gauche devant. Entrez vos mains. Pivotez votre pied droite à 45 degrés derrière vous. Et venez de trouver votre guérière 1. Pour ça, vous pouvez glisser votre pied gauche un peu plus vers la gauche. Pour faciliter un peu la caisse de manche. Gardez le genou devant le pied. Inspirez pour lever la bravaire vers l'arrière. Assurez-vous que vous prenez très, très fort avec la tranche externe de votre pied droite vers l'arrière. Et que vous engluez votre tranche droite vers l'avant. Et les gauches vers l'arrière. Ramenez votre cuisse gauche parallèle au sein. Inspirez pour regarder vers l'arrière. Expirez, ramenez les mains derrière les doigts. Entrelassez les doigts des mains. Inspirez pour ouvrir votre cœur et votre poitrine. Expirez, plongez vers le sol. Doucement. Glissez votre corps vers l'avant. En gardant vos coudes légèrement pliés, pressez la main contre l'autre. Venez plonger à l'intérieur de votre jambe gauche. Inspirez. Expirez, descendez encore un peu plus. Continuez à presser avec votre pied gauche contre le sol. Envoyez votre tranche gauche vers l'arrière. Tranche droite vers l'avant. Les pieds droits, il y a 45 ans que vous pressiez avec la tranche externe de votre pied droite au sol. Doucement, libérez-vous-mains. Et vous allez placer vos deux mains au sol. Pivotez votre pied derrière. Et passez votre pied qui est devant vers l'arrière dans un planche. Douche-toi. Faites votre vinauze ou allez direz-vous-mains dans votre chanteur-tombard. Prenez une inspiration profonde par les nez. Expirez une seule fois par la bouche. Prisez très fort avec vos mains contre les sols. Montez-vous sur le point de pied derrière vous. Regardez entre vos mains et sautez pour venir avec les pieds entre les mains. Ouvrez votre cœur et votre poitrine. Inspirez. Relâchez vers le bas. Expirez. Pliez vos genoux. Et voyez votre dos connecter à vos cuisses. Et inspirez pour lever le bras vers le ciel. Expirez. Placez les bras vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Inspirez. Léveillez le bras vers le ciel. Expirez. Pliez les genoux. Et venez décoller les talons du sol. Trouvez votre instabilité. Fixez votre regard sur un point fixe devant vous. Vous pouvez placer les mains sur les genoux. Et respirez. Lentement, venez placer vos fessiers au sol. Tout doucement. Utilisez du contrôle de votre dos. Lentement. Inspirez pour lever les pieds du sol. Et placez les mains à côté de vous. Vous avez le choix de rester là si c'est trop pour vous. Si tout va bien, tendez les genoux. Gardez les pommes entournés vers le plafond. Comme si vous teniez quelque chose de précieuse dans vos mains. Gardez les coudes légèrement pliés. Et approchez les omoplates derrière les dos. Ouvrez votre cœur. Inspirez pour lever. Peut-être que les jambes encore un peu plus haut. Expirez sans que vous s'y descendez. Dans un arbre, dans la base. Inspirez pour lever. Et expirez pliés les genoux. Transférez le poids du corps vers l'avant. Sans utiliser les mains à côté. Et tournez dans la position initiale. Fixez votre garde. Prouvez votre instabilité. Ouvrez votre poitrine. Inspire. Expirez. Expirez, puis déposez le genou, le palon au sol. Le palon au sol, le palon au sol. Inspirez le poids du corps vers le ciel. Expirez le poids du corps vers le ciel. Inspirez le poids du ciel. jaune droite et inspirez cette fois-ci pour lever les genoux gauche vers vous. Levez très haut les genoux vers la poitrine, inspirez et expirez, option de tendre la jaune devant vous, ouvrez vos bras en cactus, expirez pour trois, pour deux, lentement, passez la jaune vers l'arrière, utilisez vos bras pour vous guider, placez les bras au long du corps, ouvrez votre poitrine au maximum, et commencez à pousser votre talon gauche vers le fond de la soie. Prenez votre temps et prenez le temps de assimiler les passages, de sentir chaque petit centimètre, chaque variation de la posture. Poussez encore un peu plus le talon vers le fond, gardez-le à l'extérieur, inspirez, expirez lentement, commencez à plier votre genoux du bâtre et placez votre caie gauche tout au fond du tapis. Inspirez pour lever les bras vers le ciel, expirez, pliez vos coudes, ouvrez vos bras en cactus, ouvrez votre poitrine vers le plafond, pressez avec votre talon gauche vers le fond de la soie pour garder votre cuisse gauche très loin du sol, pressez avec votre talon droite contre le sol, ouvrez votre cuisse droite parallèle, gardez votre poitrine ouvert, inspirez, expirez, glissez les mains vers l'avant comme si vous voulez faire un grand câlin à quelqu'un, inspirez pour ouvrir, expirez, venez faire le câlin. Inspirez pour ouvrir encore une fois, expirez, venez placez vos deux mains au sol, pressez très fort avec vos mains contre le sol, arrondissez les doigts en expirant et faites léviter sans faire de bruit votre pied droite du sol et inspirez, expirez, ramenez votre jambe vers l'arrière et vers le ciel. Précépte très fort avec vos talons vers le fond de la soie, inspirez, expirez, ramenez la tête connectée au genou, tous les poids du corps vers l'avant, arrondissez votre dos. Inspirez pour lever la jambe vers le haut et vers le ciel et expirez, venez placez le doucement à votre pied devant, entre vos mains sans faire de bruit. Pivotez, glissez votre pied droite un peu plus vers la droite tout d'abord si vous avez besoin et pivotez votre pied gauche à 45. Donc, regardez vers votre pied gauche, assurez-vous qu'il est bien à 45. Gardez votre genou droite plié, votre cuisse droite peut-être parallèle au sol, inspirez pour lever le bras vers le ciel. Vira badrassana un, guerrière un, regardez vers vos mains, gardez votre poids en ouvert, pliez encore un peu plus votre genou devant, glissez les mains derrière vous et entrelacez les doigts des mains de la façon non-dominant cette fois-ci. On fait toujours de la même façon, changez les mains. Inspirez pour ouvrir votre poitrine et ouvrir votre cœur. Expirez, glissez vers le bas. Gardez votre genou plié et venez plonger vers l'intérieur de votre genou droite, sans laisser votre genou droite partir sur les côtés. Envoyez votre hanche droite, fessez droite plus vers l'arrière, sentez votre respiration, relâchez votre tête, n'oubliez pas la tension de votre cervicale et respirez pour toi. Respirez, deux, laissez vos mains glisser vers le sol, en plaçant les deux mains, un de chaque côté de votre pied, pivotez votre pied derrière, pressez avec vos mains et passez les pieds qui sont devant vers l'arrière. Venez dans une planche avec votre corps parallèle au sol, venez à se faire, transférez les poids du corps vers l'avant, pliez le cou, ouvrez votre poitrine dans votre chanteur en haut et expirez, chanteur en bas. Dans votre chanteur en bas, venez doucement déposer vos genoux au sol au même temps, avec beaucoup de conscience. Glissez votre corps vers l'arrière, fermez les yeux et prenez un instant pour assimiler, pour sentir des sensations différentes qui se passent dans votre corps, pour ralentir, pour accepter des ralentirs. Pendant notre vie, pendant notre quotidien, on a toujours une excuse pour ne pas ralentir, on n'a pas le temps, on n'a du travail, on n'a des choses à faire. Prenez ce moment pour trouver cet espace pour les vides, pour faire de l'espace dans votre quotidien, dans votre physique et surtout dans votre mental, de vous donner cette opportunité de rien faire, de observer, de savourer chaque effet de votre pratique, chaque effet de chaque respiration, de chaque activité dans votre quotidien. Doucement, venez replacer vos mains en sol pour venir s'y replacer dans votre chanteur en bas, les haches vers les hauts et la tête vers les bas. Pressez très fort avec vos mains contre le sol en gardant les doigts des mains bien ouverts. Prenez une inspiration profonde par les nez. Expirez. Pressez très fort avec vos mains, montez très haut sur le point de pied et faites encore un petit saut pour venir entre vos mains. Ouvrez votre poitrine et inspire. Relâchez vers les barres et expirez. Pressez très fort avec vos pieds contre les seuls, inspirez et levez le bras vers les seuls. Et expirez sans le chuter, amenez les mains devant la poitrine. Commencez à transférer le pas du corps vers votre jambe droite et venez lever votre jambe gauche à côté de vous. Peut-être, sans utiliser les mains, venez placer votre pied directement sur votre cuisse. Si le pied est au niveau du genou, utilisez votre main pour monter un peu plus haut. Venez placer les pieds au niveau de votre cuisse. Amenez vos deux mains ensemble devant la poitrine. Pressez avec votre pied droit contre les seuls et tirez le sommet du crâne vers le plafond. Fixez votre garde sur un point fixe devant vous. Drichez. Utilisez l'attention et la force de votre garde pour amener de l'instabilité à votre corps. Une fois que vous avez trouvé votre instabilité, essayez, peut-être, pourquoi pas, de fermer les yeux. Et acceptez l'instabilité, acceptez de tomber, si c'est le cas, pour revenir à la posture. Confrontez cette peur et acceptez de ne pas être parfait. Doucement, depuis votre arbre, venez lever votre jambe gauche à côté de vous. Et lentement, commencez à passer votre jambe gauche vers l'arrière. Alignez votre corps pendant que vous faites la transition. Commencez à plier votre genou droit et venez placer tout au fond du tapis, votre pied gauche, à 4,20. Inspirez pour lever les deux bras parallèles au sol. Ajustez la distance entre vos pieds et expirez, venez vous installer dans votre vie, à votre rasane doux. Pliez bien votre genou droit, en vous assurant que votre cuisse droite est presque parallèle au sol ou parallèle au sol. Pivotez vos pommes de main vers le plafond et relâchez les épaules vers le bas. Retroversez les bassins, regardez vers votre main gauche et assurez-vous que vos deux bras sont alignés dans la même direction. Parce que c'est très fort avec la tranche externe de votre pied gauche, inspirez. Et dans l'expiration, inversez votre arrière, arroncez légèrement les deux. En regardant vers votre pied derrière vous, gardez votre poitrine ouvert et inspirez. Expirez, glissez vers l'avant. Venez placer votre main droite à l'intérieur de votre pied droite et regardez vers votre main gauche tout haut. Ouvrez votre poitrine et inspirez. Expirez, pensez au backbend comme si vous voulez presser votre tête sur quelqu'un derrière vous. Ouvrez bien votre corps, inspirez pour tirer et pour vous agranger encore un peu plus. Expirez, venez pliez votre bras gauche, votre coude gauche et venez placer peut-être votre main gauche sur votre cuisse droite dans un demi-band. Ouvrez encore un peu plus votre poitrine et inspirez. Expirez, lentement laissez votre main, venez placer vos deux mains au sol à l'inférieur de votre pied. Gardez vos mains décalées en bas de vos épaules, pressez avec vos mains contre le sol et m'inspire. Expirez, faites décoller votre pied droite du sol et envoyez les genoux droits vers les coudes droits. Prenez une inspiration pour arrondir votre dos. Expirez, glissez les genoux droits vers les poignets droits. Inspirez, genoux droits, coudes droits. Expirez, poignets droits. Inspirez, genoux droits, coudes droits. Restez là pour trois. Respirez, deux. Expirez, poussez la jambe vers les hauts, la tête vers les bas. Pliez les genoux cette fois-ci pour ouvrir sur votre hanche. Pressez très très fort avec vos deux mains contre le sol et ouvrez au maximum sur votre hanche en gardant votre main droite qui presse contre le sol et votre épaules droite vers les bas. Inspirez pour monter encore un peu plus haut. Expirez, venez placer votre pied droite à l'extérieur. Inspirez pour ouvrir votre poitrine vers l'avant. Expirez, pliez les genoux de vos coudes. Pouvez sur les bouts de vos mains comme dans un chaturanga, gardez les coudes assez proches. Continue envoyez-les à fond de presser vers l'arrière, pour les couches vers les hauts. Pressez avec vos pieds droits, gardez les genoux droits, collez à votre corps. Inspirez, faites un grand pas avec vos pieds gauche et venez vous installer dans votre balanço. Envoyez votre fessier vers les bas et connectez les pendements ensemble devant la poitrine. Etirez le sommet du crâne vers le plafond. Trouvez votre instabilité. Ajustez la distance entre vos pieds. Vous pouvez garder vos pieds parallèles à un autre si c'est possible. Ouvrez bien votre poitrine. Et ne placez vos mains au sol. Et maintenant, faites confiance à vous. Peu importe aujourd'hui si vos pieds vont se décoller du sol ou pas. Gardez vos mains, doigtes-les bien ouverts en contact avec les sols. Et bien, connectez vos genoux le plus haut possible vers vos aisselles. Gardez les coudes légères à pieds. Et regardez où vous voulez aller. Commencez à transférer les poids du corps vers l'avant. Décollez peut-être un seul pied au sol. Peut-être les deux pour Bacasa. Si vous décollez les deux pieds au sol, vous voyez les genoux, les pieds plus haut, plus proches des fessiers. En pliant plus les genoux. Décollez encore un peu plus haut en pressant avec les mains contre les sols. On inspire. Expirez. Venez glacez vos deux pieds au sol. Tenez vos genoux. Relâchez la tête vers les bas. Inspirez pour ouvrir votre poitrine. Expirez. Relâchez vers les bas. Pressez avec vos pieds en prenant le sol. Inspirez pour lever le bras vers les sols. Expirez. Sondage-tichir. Les mains devant la poitrine. Pressez très fort avec vos pieds. Prenez un sein pour assimiler. Transferrez-toi le corps vers votre jambe gauche cette fois-ci. Et venez lever votre pied droite à côté de vous encore une fois comme on a fait de l'autre côté. Et placez votre pied droite sur votre cuisse. Utilisez votre main si besoin pour placer votre pied vraiment très très haut. Jamais sur les genoux. Et ramenez les deux mains ensemble devant la poitrine. Encore une fois. Gardez cette souplesse sur votre jambe gauche. Cet effet un peu de ressort. Cette malléabilité. Pour pouvoir vous donner plus d'instabilité. Sentez les supports sur votre pied gauche. Les quatre points de contact de votre pied. Pressez. Utilisez votre gros orteil pour vous donner de l'instabilité intérieur de votre cuisse. Tirez le sommet de crème vers le plafond. Restez là. Fixez votre regard sur un point fixe devant vous. Vos pètes fermez les yeux comme vous l'avez fait de l'autre côté. Et continuez à étirer le sommet du crâne vers le haut. Prenez une inspiration profonde. Et venez lever votre jambe droite à côté de vous. Continuez à presser avec votre pied gauche. Et envoyez votre jambe droite vers l'arrière. Commencez à aligner votre corps au même temps que vous faites votre transition. On va venir s'installer comme l'autre fois dans un guerrière d'eau tout lentement. Placez votre pied tout au fond du tapis. Et glissez vos deux bras parallèles au sol. Ajustez la distance entre vos pieds. On vous assurera que votre talon gauche est aligné ou avec votre talon droit ou avec l'arche de votre pied droit. Gardez les deux bras parallèles au sol. Prenez une inspiration profonde par les nez. Et descendez un peu plus bas en expirant. Retroversez les basseurs. Inspire. Expirez. Inversez votre pied derrière. En regardant votre pied derrière vous. En arrondant légèrement les dos. En pliant encore un peu plus votre genou gauche. On inspire. Expirez. Excez vers les bas. Venez placer les bouts des deux mains comme la main de chair de votre main gauche au sol. Et tirez votre main droite vers le plafond. Inspirez pour ouvrir, ouvrir encore un peu plus votre patrine. Poussez votre tête vers l'arrière. Ouvrez votre cœur. Expirez. Venez plier peut-être votre bras droit derrière les dos. Et attrapez votre cuisse gauche. Gardez votre patrine au vert. Continuez à respirer. Pensez à ouvrir votre patrine. Donnez l'espace pour la rentrer. Inspire. Expirez doucement. Libérez votre main droite. Et venez placer vos deux mains au sol à la main de chaque côté de votre pied. Inspirez pour regarder vers l'avant. Expirez. Arrincez votre dos et sans faire de bruit. Venez connecter votre genou gauche à votre coude gauche. Inspirez pour arrondir votre dos. Expirez. Genou gauche. Poinier gauche. Inspirez pour arrondir. Expirez. Descendez comme un petit ascenseur. Inspirez pour remonter. Et restez là pour trois. Respirez. Deux. Respirez. Un. Expirez. Poussez la jambe vers le haut et la tête vers le bas. Pliez les genoux cette fois-ci pour ouvrir sur votre âge. Attention pour ne pas faire ça. Pas ouvrir sur votre épaule. Gardez les deux mains qui pressent très fort contre les sols. Et ouvrez. Et voyez votre pied vers la droite. Sentez votre respiration. Inspirez dans la respiration. Ouvrez encore un peu plus. Doucement venez placer votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Gardez votre genou gauche proche de votre corps. Inspirez pour ouvrir votre poitrine. Expirez. Pliez vos coudes. Comme dans un château d'un gars. Gardez les coudes assez proches de l'un de l'autre. Et gardez les genoux proches de vous. Envoyez les fessées plus vers l'arrière. Sommez le crème plus vers l'avant. Poussez avec les talons vers le fond des talons droits. Inspirez. Expirez. Pressez très fort avec votre pied gauche contre le sol. Et faites un grand pas avec votre pied droite. Pour placer les pieds à droite à l'extérieur de votre main droite. Glissez les fessiers vers les bas. Pour venir vous installer dans votre malasana. Connectez les mains saines devant la poitrine. Vous pouvez même balancer les cordes de droite à gauche. Ou même choisir d'éterter les dos rondes vers la gauche. Mettez l'attention de votre corps. Sentez votre respiration. Sans vous mettre de la pression. De la posture qui vient après. Sentez juste les moments présents. Libérez-vous de toute cette sensation. De toute cette nécessité. De ce besoin de devoir interciper. Profitez. Relâchez. Placez-vous non seul. Et venez. Deuxième shot. Deuxième chance. Pour les bascas. Placez vos genoux très très haut sur vos bras. Regardez devant vous. Transfirez le poids de corps vers l'avant. Et peut-être envoyez les poids de corps vers l'avant, vers l'avant. Et vous allez sentir peut-être vos deux pieds qui se décollent de sol. Envoyez les pieds très très haut en direction du PC. Prenez une inspiration bien profonde. Et expirez. Placez les pieds au sol. Tenez vos genoux. Relâchez la tête vers les bas. Inspirez pour ouvrir votre poitrine. Expirez. Relâchez vers les bas. Levez complètement la tension de votre cervical. De votre visage. Et envoyez votre abdo connecté aux cuisses. Pliez légèrement les genoux. Pliez beaucoup si vous avez besoin. Pour pouvoir vraiment trouver cette connexion d'abdo aux cuisses. Relâchez la tête vers les bas. Et expirez. Pliez bien vos genoux. Et envoyez votre abdo connecté à vos cuisses. Inspirez pour lever les bras vers les seuls. Et expirez. Et connectez vos mains ensemble devant la poitrine. Pressez très fort en un contre l'autre. Inspire. Et expirez. Twister. Envoyez votre coude droite vers les genoux gauche. Gardez votre poitrine bien ouverte. Twister. Et gardez vos genoux. Et assurez-vous que vos deux genoux sont dans la même ligne. Il y a souvent un genou qui va vouloir avoir un peu plus d'ego que l'autre. Gardez les genoux alignés. Inspire. Regardez vers vos pieds. Peut-être en gardant votre twist. Décollez d'abord votre talon droite du sol. Et avec beaucoup de contrôle, venez placer votre pied droit tout au fond du tapis. Restez dans votre twist. Pressez avec un un contre l'autre. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Expirez. Twister. Main droite devant, main gauche derrière. Ouvrez votre poitrine. Inspire. Expirez doucement. Venez placer votre main au sol. Pressez très fort avec votre main droite contre le sol. Et tirez votre main gauche vers le ciel. Marchez quelques centimètres avec votre pied gauche vers le centre. Et pivotez votre talon droite. Inspirez pour pousser avec votre main et ouvrir votre poitrine. Pressez très très fort avec votre talon gauche contre le sol aussi. Agrandissez-vous en inspirant. Expirez doucement. Venez placer. Vous dormez au sol. Pivotez votre pied derrière. Pressez avec votre main. Et passez votre jambe gauche vers l'arrière et vers le ciel. Pliez les genoux. Ouvrez sur vos tranches encore une fois. Prenez une inspiration profonde par les nez. Ouvrez encore un peu plus. Expirez. Envoyez votre genou gauche vers les coudes droites. Twister. Tous les poids du corps vers l'avant. Inspirez. Lévez la jambe gauche vers le haut et vers le ciel. Pliez les genoux. Ouvrez sur vos tranches. On presse très très fort avec les mains contre le sol. Expirez encore une fois. Envoyez votre genou gauche vers les coudes droites. Cette fois-ci, tendez votre genou et touchez votre pied au sol. Pivotez sur votre main gauche. Et levez votre main droite vers le ciel pour Falling Triangle. Poussez très très fort avec la main gauche contre le sol. Inspire. Et expirez doucement. Venez placer vos fessiers au sol. Gardez les jambes comme elles sont. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Étirez-vous. Assurez-vous que vous êtes bien assis par terre. Et expirez. Twister. Invoyez votre main droite sur les genoux gauche. Votre main gauche sur les genoux droite, pardon. Et votre main droite derrière vous. Et gardez sur votre épaule droite. Ouvrez votre poitrine. Twister bien. Venez expirer. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Et expirez. Glissez vers l'avant. Venez placer vos mains sur les côtés. Essayez de garder un dos bien droit plutôt qu'y arrondir juste pour toucher la tête au sol. Peut-être le bout des doigts des mains devant vous. Inspirez pour ouvrir votre cœur. Et expirez pour glisser encore un peu plus. Restez là pour toi. Et expirez. Deux. Respirez. Un. Doucement. Levez les bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Expirez. Venez placer votre main gauche au sol ou erectez devant votre tapis. Pressez avec votre main gauche contre le sol. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Retournez dans votre falling triangle. Expirez. Lentement. Venez placer votre main gauche, votre main droite au sol et lever votre main gauche vers le ciel. Inspirez. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Inspirez pour lever la joie très, très haut. Expirez pour venir placer les pieds devant. Entraînement. Faites un grand pas avec votre pied droit à l'avant du tapis. Inspirez pour ouvrir votre poitrine. Inspirez pour ouvrir votre poitrine. Expirez. Relaxez vers le bas. Poids du corps vers l'arrière. Inspirez. Expirez. Twistez. Cette fois-ci, coude gauche, genou droit. Twistez. On pression très, très fort l'un contre l'autre. Encore une fois, regardez vos genoux pour vous assurer qu'ils sont dans la même même ligne. Pressez très fort avec vos mains. Ouvrez plus votre poitrine en expirant. Regardez vers vos pieds. Transférez le poit de corps vers votre pied droit et peut-être lever votre talon gauche du sol. Si vous avez besoin, vous pouvez toujours toucher les mains au sol. Lentement, transférez le poit du corps. Levez votre pied gauche du sol et faites un grand pas avec votre pied gauche tout au fond du tapis. Votre tête, restez dans votre twist. Placez les pieds au sol derrière et ouvrez encore un peu plus votre poitrine. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Expirez. Twistez. Envoyez votre bras gauche devant et votre main droite derrière. Chérez très fort avec les bras parallèles au sol. Expirez. Expirez. Inversez. En regardant votre pied derrière. Levez votre main gauche très très haut. Expirez. Expirez. Venez placer votre main gauche au sol. Pivotez vos deux pieds sur la tranche externe et marchez avec votre pied droite quelques centimètres. Pressez avec votre main gauche contre le sol. Inspirez. Expirez. Pour le vérifier encore plus haut. Etirez-vous. Lignez de place. Laissez votre main gauche rentrer vraiment sur sa socle. Sentez comme si vous étiez appuyé sur les mains. Sur quelque chose très très mou. Ouvrez votre poitrine. Inspirez. Expirez. Expirez. Et placez vos deux mains au sol. Pressez très fort avec vos mains contre le sol. Inspirez. Expirez. Expirez. Envoyez le genou droit vers les coudes gauches. Croisez tous les poids de corps vers l'avant. Pressez avec vos mains contre le sol. Inspirez pour lever la jambe vers le haut et la tête vers les bas. Expirez. Croisez. Genou droit, coude gauche. Cette fois-ci, tendez votre genou droit et placez votre pied droit au sol. Pivotez votre pied gauche et levez votre main gauche vers le ciel. Falling triangle. Poussez très fort avec votre main droite contre le sol. Inspirez. Expirez doucement. Utilisez la force de votre bras droit pour venir vous asseoir. Venez vous placer avec les jambes décalées comme tout à l'heure. Inspirez pour lever les bras vers le ciel. Expirez. Placez votre main droite sur votre genou gauche et votre main gauche derrière vous. Twistez en ouvrant votre poitrine. Sentez votre corps. Inspirez pour lever les deux bras vers le ciel. Expirez. 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 Glissez vers le vent une deuxième fois. Gardez les dos bien droites. Pointe les doigts des mains au sol. Gardez vos pieds flex vers vous si vous voulez un travail un peu différent. Ouvrez votre poitrine en expirant. Ouvrez votre poitrine en expirant. Et lâchez doucement en expirant. En gardant votre dos très droite plutôt qu'en arrondissant juste pour arriver au sol. Doucement, déroulez votre corps vers l'avant. Venez placer votre main droite au sol. Inspirez pour lever les unes vers le ciel. Retournez dans votre fallen triangle. Expirez. Lentement, pressez avec votre main droite. Venez placer votre pied droite vers le fond. Montez très haut les jambes droite vers le ciel. Inspirez. Expirez. Et placez votre pied droite au sol. Vous pouvez vous asseoir directement pour faire votre dernière vignesse. En transférant les poids du corps vers l'avant. En pliant vos coudes. Chante à toi. Respirez. Chante à toi. Expirez. Et expirez. Précisez très fort avec vous. Prenez une inspiration profonde par les nez. Et dans l'expiration, laissez sortir toutes celles que vous n'avez pas besoin. Et lâchez complètement. Pressez avec vos mains. Expirez encore une fois par les nez. Expirez par la bouche. Lentement, devez déposer vos genoux au sol. Glissez votre corps vers l'arrière. Expirez. Encore une fois. Prenez le temps de savourer. De sentir cette saveur. qu'on en ralentit. De avoir le temps de sentir chaque épice différente. De accueillir celui qu'on ne veut pas voir. Celui qu'on n'a pas le temps de voir dans notre quotidien. Pouvrez vos yeux. Maintenant, venez vous installer sur vos genoux. Donc, venez placer vos genoux décalés largement. Tout simplement. Gardez les genoux légèrement décalés. On va venir dans notre chameau, dans notre couche de trace. Vos pieds derrière, vous pouvez les garder ou comme ça pour la première fois. Le dos du pied au sol. Ou gardez directement les grosses optiques. Rejetez en contact avec le sol. On va venir placer les mains derrière les dos. Vous avez deux choix. Ou les doigts des mains tourner vers le bas. Ou les doigts des mains tourner vers le haut. De toute manière, on va commencer de la même façon. A chaque fois qu'on va dans un back-band, pensez toujours à vous agrindir tout d'abord. Pour après pouvoir flexer votre colonne vers l'arrière. Donc, à chaque fois, on pense à agrindir, à gagner d'espace. Et après, on vient faire un back-band. On vient ouvrir le cœur vers l'arrière. Toujours pensant à aller vers le haut, plutôt que dans la profondeur vers l'arrière. Donc, gardez tout d'abord, pour cette première fois, les mains derrière les dos. Gardez vos coudes assez proches, si vous avez les doigts des mains tournées vers le haut. Inspirez pour pousser les genoux vers le bas. Et tirez le sommet de crème vers le plafond. Gagnez d'espace entre chaque vertèbre. Et, lentement, commencez à envoyer votre pelvis légèrement vers le bas. Et continuez à gagner de place. Continuez à rentrer, à garder le menton rentré comme un contenu naturel de votre colonne. Et à pousser doucement vers l'avant. Tirez, continuez à vous agrindir. Inspirez pour gagner un peu plus d'espace. et c'est toi. Doucement, retournez vers en position neutre et ne vous asseoir sur vos talons. Fermez les yeux. Prenez le temps d'accueillir toutes les sensations du terrain. Sentir peut-être plus d'espace au niveau de votre cœur, plus de l'air qui peut circuler. Laissez cet air fraîche venir entrer dans votre corps. Venir donner un peu plus de force à chaque cellule. Un peu plus de santé, de résistance. Venez vous déplacer sur vos genoux. Genoux décalés, largeur de unge, pas plus large ou même plus proche si vous voulez. Gardez vos pieds pointés pour cette deuxième version si vous voulez aller un peu plus loin. On peut commencer par avec les mains derrière les dos. Inspirez pour trouver des espaces. Expirez, commencez à glisser lentement vers l'arrière. Continuez à penser à vous agrindir. Et peut-être, si vous sentez que c'est accessible, placer votre main droite sur votre pied droite, votre main gauche sur votre pied gauche. Ouvrez encore un peu plus votre poitrine. Poussez votre pelvis vers l'avant. Et continuez à penser à vous agrindir. Ouvrez votre cœur. Inspirez. Expirez. Rélochez un peu plus. Rélochez-vous. Rélochez un peu plus. Et ça va. Doucement. Retournez. Utilisez vos mains sur les dos si vous voulez. Retournez dans une position massive. Assimilez une deuxième fois. Venez vous asseoir. Fassez vos pieds devant vous. Et allez trouver un papillon un peu plus large, comme un germain. Venez placez vos mains tout simplement sur vos tibias. Et inspirez pour ouvrir votre poitrine. Neutralisez votre dos en étirant les sommets de crème vers le plafond. En ouvrant la poitrine et les cœurs vers l'avant. En approchant les omoplates derrière les dos. Agrandissez-vous. Inspirez pour tirer encore un peu plus. Expirez. Relâchez. Tendez vos jambes devant vous. En gardant vos genoux, pieds pour commencer. Talon au somme et les pieds flex et actives. Inspirez pour tirer vos bras vers le haut. Expirez. Venez attraper la trinchie externe de vos deux pieds. Gardez votre abdos en contact avec les cuisses. Et continuez à pincer dans la longueur, à étirer les sommets de crème vers le haut. Peut-être, vous pouvez tendre légèrement vos genoux sans perdre le contact de votre abdos avec les cuisses. Continuez à vous étirer, à vous agranger. Relâchez la tête vers le bas. Et continuez à glisser votre corps vers l'avant tout doucement. Respirez. Enlèvez l'attention de votre tête. Sentez votre respiration. Gardez les dos bien en droite. Gardez les contacts de la dos avec les cuisses. Peut-être, éventuellement, les genoux vont se tendre complètement. Et vous n'allez pas perdre les contacts de la dos avec les cuisses. Gardez vos coups de pieds pour vous aider à ramener votre corps encore plus proche de votre cuisse. Et lâchez la tête vers le bas. Inspirez. Laissez connecter à votre souffle. Inspirez pour trois. Pour deux. Lentement. Et relèvez votre corps. Vertèbre après vertèbre. Placez vos mains au sol derrière vous. Avec les doigts de main, tournez vers vous. Prenez une inspiration profonde et poussez les hanches vers le haut. On pointe vos pieds vers le sol et la tête vers l'arrière. Expirez et tournez vers le sol. Placez vos mains sur les cuisses. Décalez vos pieds. Décalez vos pieds. Et venez doucement glisser votre corps vers le sol. Malheureusement. En arrivant au sol. En arrivant au sol, pliez vos genoux. Et venez tout simplement attraper la tranche externe de vos pieds pour un repé baby. Gardez les genoux bien pliés. Envoyez les genoux vers les aisselles. Et lâchez les bas du dos au sol. Et surtout, le point de coccyx vers le sol. Et lâchez bien. Peut-être, si c'est trop pour vous et que vous sentez que vous lèvez trop le bas du corps, venez attraper votre chibia et assurez-vous que vous pouvez bien ancrer le bas de votre colonne au sol. Sentez votre respiration. Fermez les yeux quelques secondes. Et lâchez votre corps. Laissez votre corps trouver cet rythme un peu plus ralenti naturellement, en vous reconnectant à votre souffle, à votre respiration, comme au début de votre pratique. Approchez vos genoux ensemble. Faites un câlin à vos deux genoux. Envoyez les genoux contraints.